Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Horreur Critique. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous critiquer un film de 1927. C'est un film muet. Et ça s'appelle The Cat and the Canary. Cyrus West, un vieux milliardaire grincheux, rédige son testament qu'il met dans deux enveloppes cachetées à ouvrir 20 ans après sa mort. Il joue ainsi un tour aux membres de sa famille qui attendront miné par l'impatience comme un chat à la vue d'un canary. Après la mort du vieillard, la maison est vide, seulement habité par la bonne et le gardien. 20 ans plus tard, c'est la nièce Annabella West qui hérite à une seule condition. Elle doit être jugée saine d'esprit par le docteur. S'il ne l'est pas, un autre héritier sera désigné par le nom qui se trouve dans la deuxième enveloppe. Pendant la préparation du dîner, le gardien vient annoncer qu'un fou psychopathe surnommé le chat s'est peut-être introduit dans la maison ou rôde aux alentours. Et c'est à partir de ce moment-là que la folie s'empore des héritiers. Le scénario est tiré d'une pièce de théâtre, La Volonté du Mort, ou The Cat and the Canary dans sa version originale, mise en scène par John Willard en 1922. L'histoire prend des tournures à la Agatha Christie tout en gardant une intrigue à la Scream. On porte notre suspicion sur plusieurs personnes. En tout cas, l'histoire est vraiment très originale et très saisissante, on s'y accroche tout de suite. Le réalisateur, Paul Lenny, reprend tous les vieux clichés de la vieille maison hantée. Passage secret dissimulé dans les murs, une main crochue tendue vers des vitimes endormies, ou encore des cadres mouvants. D'ailleurs, tout ça probablement inspirait la célèbre série des Scooby-Doo. Passage secret... Des mains crochues. La version que j'ai trouvée ne possédait pas de trame sonore. Alors j'ai donc fait jouer en boucle la célèbre composition de Jean-Sébastien Bach. « Togata en fuge en des minores ». Excusez mon allemand. Mais bref, cette musique est parfaite pour accompagner The Cat and the Canary. La seule chose dans la réalisation, c'est que des fois, on trouve le film long. Pas parce qu'il est muet, c'est parce que certaines scènes durent trop longtemps. Et les acteurs sont tous très bons. Laura Laplante interprète Annabella West, qui croit devenir folle en voyant le notaire disparaître. Elle joue aux côtés de Creighton Hill, qui apporte une touche d'humour au film, avec un personnage pas trop brillant, mais tout de même courageux. Les acteurs de films muets doivent faire toujours des mouvements plus poussés que les acteurs de films parlants, mais ça donne tout de même un jeu d'acteurs assez épatant. Et les effets spéciaux pour 1927 sont assez bien réussis. On utilise des effets de transparence bien pensés et bien placés. Il y a aussi les costumes du fou nommé le chat, qui sont assez bien faits. On voit juste ses mains, son visage, et c'est très bien fait, et ça provoque de l'effroi. Encore une fois, j'ai été agréablement surpris par un film muet. L'ambiance horrifique de château hanté règne en permanence dans ce film-là. J'ai vraiment beaucoup apprécié The Cat and the Canary, je lui donne une note de 8. Et vraiment, je le conseille à tous, même si c'est un film muet, regardez-le. Certains pensent que les films muets, c'est plate. Il y en a qui sont moins bons que d'autres, je vous l'accorde, mais c'est pas des mauvais films pour autant. L'ambiance, les techniques, le jeu des acteurs, c'est différent, mais ça reste très bon. Alors venez pas me dire que les films muets, c'est mauvais. Au contraire, je les trouve même bien meilleurs que les films qui sortent de nos jours. On se rappellera tous le fameux Fantôme de l'Opéra en 1925 avec Lon Chaney. Celui-ci avait fait un succès monstre à sa sortie. Je trouve que les films muets sont vraiment très bons. Et ça, pour dire ça, il faut en avoir vu. Et ceux qui disent que les films muets sont mauvais, osez donc en regarder un. On s'en reparlera après. En tout cas, ne manquez pas mes prochains épisodes de Horat Critique. À la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501